Bonjour tout le monde, bienvenue au cours secrétariat chapitre 7, la comptabilité. Le métier de secrétariat fait appel à des activités de saisie, de rédaction, de présentation et de traitement de documents et d'informations techniques, que ce soit pour un supérieur hiérarchique ou bien un service spécialisé, à savoir ressources humaines, commerciales, comptables, juridiques, médicales, etc. Donc voilà un peu le résumé des métiers de secrétariat, notamment le nouveau métier parce qu'il y a maintenant une mutation des métiers de secrétaire d'actélographe ou bien secrétaire traditionnel vers le secrétaire assistant, le vrai assistant, c'est-à-dire le vrai lieutenant des responsables. Donc son métier c'est l'ensemble des activités, des tâches, saisie, rédaction, présentation, traitement de documents et d'informations techniques. Je dis bien techniques parce que tout ce qui est administratif, pour moi c'est des techniques, que ce soit pour un supérieur hiérarchique, par exemple, je suis secrétaire d'un directeur financier dans le ministère des Finances, par exemple. Ou bien je suis secrétaire, par exemple, d'un chargé d'émission auprès des ministres de l'Intérieur, par exemple. Ou bien je suis secrétaire des directeurs généraux de, je ne sais pas, de l'office marocain du tourisme, par exemple. Donc voilà un poste de secrétaire assistant pour un supérieur hiérarchique. Ou bien je suis un secrétaire pour un service, je travaille pour un service spécialisé. Par exemple, je travaille pour la direction des ressources humaines, pardon, par exemple de l'agence urbaine. Je suis secrétaire du département commercial de la société anonyme. Par exemple, je ne sais pas, je ne vais pas faire la publicité, mais une société anonyme d'import, par exemple, de produits alimentaires. Et bien voilà, nous arrivons à la comptabilité. Je suis secrétaire auprès d'un expert comptable, auprès d'un comptable, auprès d'une société, d'une grande société, qui a des travaux de comptabilité qui sont très importants, très importants, les travaux. Et voilà, je suis un secrétaire ou bien un secrétaire qui est obligé de connaître un peu les ABC de la comptabilité. Quel que soit l'organisme employeur des secrétaires, il doit tenir une comptabilité selon la loi. Donc c'est l'organisme qui doit tenir une comptabilité, ce n'est pas le secrétaire, mais l'organisme employeur de ce profil de secrétaire. Donc la comptabilité, c'est un mal nécessaire, c'est la loi qui l'oblige, que ce soit une entreprise privée, que ce soit une entreprise publique, que ce soit un établissement public, que ce soit l'État, il faut une comptabilité, c'est la loi qui exige la comptabilité. Donc le secrétaire est amené à traiter et à saisir des pièces, des documents et des informations comptables. Si dans ce cours, vous arrivez à faire la distinction entre une pièce comptable, un document comptable et une information comptable, c'est vraiment l'objectif de ce cours, ou bien de ce chapitre 7, la comptabilité. Donc par conséquent, le secrétaire doit avoir des compétences élémentaires. Je ne veux pas dire que vous devrez être des super comptables ou bien des comptables experts, mais au moins il faut avoir des compétences élémentaires, c'est-à-dire des ABC en comptabilité. Voilà un peu les compétences que j'appelle élémentaires du secrétaire en comptabilité. Premièrement, il faut lire, comprendre et extraire de l'information comptable, soit des pièces comptables. Qu'est-ce qu'une pièce comptable ? C'est tout simplement la facture, c'est le relevé bancaire, c'est le russi de caisse, etc. Donc voilà un peu ce que c'est qu'une pièce comptable, c'est-à-dire la pièce d'origine qui est à la base des traitements comptables par le comptable. Donc si j'arrive à lire une facture, le numéro de la facture, la date, que ce soit la facture achat ou la facture vente, si c'est une facture achat, le nom du fournisseur, si c'est une facture vente, c'est le nom du client. Ensuite, les identifiants du client ou bien du fournisseur, notamment l'ICIE, l'identifiant commun de l'entreprise. Ensuite, la désignation de la marchandise, la quantité, le prix acheté, il faut savoir ce que c'est que l'acheté, c'est hors-taxe, la TVA, notamment le temps normal de 20%. S'il s'agit d'autres marchandises ou bien de services, il y a des temps spécifiques de 14%, de 10%, de 7%. Il y a aussi des cas où la facture est exonérée de TVA, donc il faut comprendre tout ça. Et à la fin, on trouve le montant TTC, arrête-t-il à présent le facteur. On écrit le montant en chiffres, en lettres, par exemple, 2, on l'écrit D, E, I, X, etc. TTC, ça veut dire toute taxe comprise. Donc voilà un peu, si je sais lire une pièce comptable, donc j'ai des compétences élémentaires en comptabilité en tant que secrétaire. Aussi, lire et comprendre les documents comptables. Ce n'est pas une vraie analyse du bilan comme l'expert comptable. Ce n'est pas une vraie analyse du compte de produits et CPS. Compte de produits, ce n'est pas CPS, c'est CPC. Je m'excuse, j'ai fait une erreur de saisie. C'est CPC, compte de produits et de charges. Alors que CPS, c'est le cahier de prescription spéciale. C'est dans les marchés publics, donc je m'excuse pour cette faute de frappe. C'est bien CPC, Charlie, papa, Charlie. Aussi, un autre document comptable, ECG, état de solde de gestion. Il faut savoir ce que c'est qu'un état de solde de gestion. Un autre document comptable, TF, le tableau de financement. Et enfin, le cinquième et dernier document comptable, ETHIC, état des informations complémentaires. Il ne s'agit pas, je répète, il ne s'agit pas d'être un expert en bilan, en CPC, en ESG, etc. Il s'agit seulement de comprendre ce qu'est un bilan. Si jamais mon responsable me dit de lui apporter le bilan de l'année telle, il faut bien que je pars vers les archives comptables et extraire le bilan de la date telle. Peut-être qu'il va me demander sur téléphone, s'il vous plaît, donnez-moi le résultat net avant impôt. Par exemple, je dois localiser le résultat. Ou bien, par exemple, un compte, par exemple, s'il me dit qu'il est la situation du compte banque, dans le dernier bilan, par exemple, de l'entreprise, je dois lui communiquer cette information. Donc, il faut savoir lire, comprendre et extraire de l'information, par exemple, qu'il est le solde du compte banque à la date telle, par exemple. Deuxième compétence élémentaire, remplir le tableau du chiffre d'affaires et le tableau de déduction de la TVA. Donc, voilà, lorsqu'il s'agit notamment d'une entreprise, le secrétaire doit savoir remplir un tableau à communiquer avec le comptable. Et ce tableau résume toutes les ventes d'une période donnée. Même chose pour le tableau de déduction de la TVA, c'est la liste, on l'a fait sur Excel, ou bien sur un logiciel de comptabilité, c'est la liste de tous les achats de l'entreprise dans le but de déduire la TVA, c'est-à-dire TVA récupérable. C'est-à-dire TVA a retourné par l'État, c'est l'État qui doit payer cette TVA à l'entreprise. Ce n'est pas comme la TVA calculée dans le tableau du chiffre d'affaires, qui s'appelle la TVA facturée, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui va payer la TVA à l'État. Donc, voilà. Aussi, autre compétence, savoir communiquer avec le comptable agréé ou l'expert comptable de l'organisme, en cas d'externalisation de la comptabilité. Et parce que la plupart des entreprises, la quasi-majorité des entreprises, ne recrute pas un expert comptable, ne recrute pas un comptable agréé pour sa comptabilité, il fait ce qu'on appelle l'externalisation de la comptabilité, c'est-à-dire il donne sa comptabilité à un cabinet comptable à l'extérieur de l'entreprise, et le secrétaire doit savoir communiquer avec ce comptable ou bien cet expert comptable. Maintenant, je vous donne un peu, quelques notions en comptabilité pour secrétaire. Maintenant, après les compétences à savoir en matière de comptabilité, ce sont des compétences élémentaires. Maintenant, 10 notions élémentaires en comptabilité pour secrétaire. D'abord, la comptabilité, c'est quoi ? C'est une technique, c'est un art, c'est une technique, c'est une loi qui permet d'enregistrer toutes les opérations effectuées par l'entreprise, notamment les achats et les ventes, règlements de salaire, règlements de l'électricité, toutes les charges, etc. Pourquoi tout ça ? Pourquoi on enregistre ces deux buts ? Premier but, déterminer le patrimoine de l'entreprise. C'est quoi son patrimoine ? C'est-à-dire tout ce qu'il possède, c'est-à-dire si bien les terrains, l'argent en banque, etc., plus les dettes. C'est quoi les dettes ? C'est-à-dire les crédits accordés à cette entreprise. C'est-à-dire lorsque je prends de l'argent de la banque, c'est une dette parce que je dois rendre cet argent à la banque. Donc l'ensemble des dettes, c'est aussi le patrimoine de cette entreprise. On l'appelle en termes comptables, entre experts, on l'appelle le passif, le passif de l'entreprise. C'est-à-dire tout ce qui est dette lorsque l'État doit à l'entreprise de l'argent, c'est-à-dire l'entreprise doit payer les impôts. Lorsque la banque doit de l'argent à l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise doit payer de l'argent à la banque, tout ça, on l'appelle le passif. Deuxième but de la comptabilité, c'est de calculer ou bien déterminer le résultat de cette entreprise. Parce qu'on ne peut pas travailler dans une entreprise sans savoir le résultat, est-ce que c'est un bénéfice ou bien une perte. Donc la comptabilité permet de déterminer le résultat de l'entreprise et on parle bien sûr de la comptabilité générale. Je répète, on parle de la comptabilité générale qui est obligatoire par la loi. Par contre, il y a une autre comptabilité qu'on appelle une comptabilité analytique qui n'est pas obligatoire par la loi et dont le but est de déterminer le prix de revient. La comptabilité analytique permet de calculer le prix de revient d'un produit fabriqué par l'entreprise par exemple. Donc on ne parle pas de comptabilité analytique, on parle bien de comptabilité générale exigée par la loi. Autre notion en comptabilité pour secrétaire, la comptabilité est un outil de gestion. Parce que c'est un tableau de bord qui permet aux responsables de bien gérer son entreprise et d'avoir une visibilité. C'est un outil d'information. Il permet notamment d'informer les actionnaires, par exemple la banque, tous les partenaires de l'entreprise, les salariés, tous informés de la situation patrimoniale et le résultat de l'entreprise est informé tous les partenaires. Autre utilité, c'est une obligation légale car selon la loi 9.28 marocaine relative aux obligations comptables des commerçants, l'article 1 de cette loi 9.28 stipule que toute personne physique ou morale, c'est-à-dire personne physique, le commerçant, les personnes comme moi et vous, morale, c'est-à-dire les sociétés, les établissements publics, les entreprises privées, publiques, etc., ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce et tenu de tenir une comptabilité, donc l'article 1 est très express, il est clair, la comptabilité est un mal nécessaire. La comptabilité englobe, c'est quoi la comptabilité, c'est quoi les travaux comptables ? Il englobe d'abord la réception des pièces comptables, c'est-à-dire recevoir les factures du fournisseur et remettre les factures au client. Les banques de caisse, les chèques, les relevés bancaires, on les reçoit dans la banque, etc., etc., qui assurent la réception des pièces comptables, c'est le secrétaire, c'est la secrétaire, donc 100% de sa première activité de la comptabilité, c'est bien le secrétaire. Et nous avons dit comme compétence élémentaire, il faut savoir distinguer les pièces comptables et savoir les lire et en extraire l'information. Deuxième activité englobée dans la comptabilité, le traitement des pièces comptables. Qu'est-ce que le traitement ? C'est d'abord le classement, ensuite l'enregistrement comptable. L'enregistrement, maintenant il y a des logiciels spécialisés, des logiciels de saisie comptable qui sont au bon marché, qui sont à la portée de toute entreprise. Il y a même des logiciels gratuits sur Internet. Donc maintenant on ne fait plus la comptabilité élément sur des registres, notamment le livre journal, la balance. On ne remplit plus le bilan à la main et on le dépose aux impôts. Maintenant tout est dématérialisé. Je répète, toutes les opérations comptables sont dématérialisées, c'est-à-dire zéro papier, soit au niveau de la saisie de la comptabilité, soit au niveau de la déclaration. Maintenant il y a la télé-déclaration sur le site www.tax.gov.ma. C'est l'administration fiscale du Maroc qui a procédé à la dématérialisation des déclarations et des paiements des impôts pour les sociétés, pour les commerçants depuis 1er janvier 2017. Donc voilà, le Maroc a bien fait beaucoup d'efforts avant Covid-19 parce qu'il y a certaines administrations qui n'ont commencé la dématérialisation des services en ligne qu'après Covid. Les impôts marocains ont commencé la dématérialisation le 1er janvier 2017. Et je sais bien de quoi je parle et j'ai même participé avec un collègue, un ami qui est un comptable agréé. Je l'ai aidé à remplir les situations, soit les déclarations de TVA, soit les déclarations de l'IS sur site www.tax.gov.ma. C'est ce qu'on appelle le service simple depuis le 1er janvier 2017, il y a maintenant 4 ans. Donc voilà, nous avons parlé du traitement des pièces comptables, c'est maintenant dématérialisé, c'est-à-dire zéro papier. Après, c'est la production des états financiers de l'entreprise, c'est-à-dire les documents comptables. On appelle documents comptables ou bien états financiers, c'est tout ce qui est bélan, compte des résultats, état de solde de gestion, tableau financier, état des informations complémentaires. Voilà, encore, on va répéter ces états de synthèse ou bien ces documents comptables. Les entreprises sont tenues d'établir 5 états de synthèse selon le chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle le modèle simplifié et le modèle normal. Donc tout ce qui est modèle normal, à partir d'un seuil de chiffre d'affaires, l'entreprise est obligée d'établir 5 états de synthèse et les déclarer sur le site de l'administration fiscale. Quels sont ces 5 documents comptables ou bien ces 5 états de synthèse ? Il y a le bilan, le compte de produits et charges, voilà, je l'ai bien écrit maintenant ici, CPC, ce n'est pas CPS, tableau de financement, TF, état des informations complémentaires, éthique et état de solde de gestion, ESG. J'explique le bilan. Le bilan, c'est un document état de synthèse qui représente la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. Il englobe les classes 1 à 5, diplôme comptable, donc le bilan nous donne une image fidèle, une capture écran de tout ce que l'entreprise possède dans une date T, que possède cette entreprise. Pour comprendre la comptabilité, il faut savoir analyser les flux, c'est-à-dire les mouvements de biens, de monnaie et d'engagement. L'engagement, c'est-à-dire par exemple, si l'entreprise achète de la marchandise à crédit, il y a deux flux. Le premier flux, c'est le flux réel, c'est-à-dire un mouvement de marchandise qui vient du fournisseur vers l'entreprise. Il y a un deuxième mouvement qui est flux juridique, c'est ce qu'on appelle un engagement qui vient de l'entreprise vers le fournisseur, c'est-à-dire que l'entreprise s'engage à payer une dette au fournisseur, par exemple, dans trois mois. Voilà, donc il s'agit d'analyser les flux de l'entreprise en termes de ressources-emploi, c'est-à-dire que la ressource, c'est l'origine du mouvement. L'emploi, c'est la destination de la marchandise. Et aussi en termes de débit crédit, en appliquant le code général de normalisation comptable. Donc voilà un peu le schéma des flux. En violet, c'est le flux réel et en jaune, la couleur jaune, je crois, c'est le flux financier et aussi le flux juridique, c'est-à-dire les engagements, les dettes, les créances, etc. Il y a l'entreprise au milieu, il y a ses partenaires qui sont les clients, les banques, les salariés, les associés, les fournisseurs et l'État. Et chacun fait du mouvement, il y a du flux entre ces deux, chacun des partenaires avec l'entreprise. Je parle bien du flux de comptabilité générale parce qu'il y a d'autres flux internes au sein de l'entreprise qui ne concernent pas la comptabilité générale, mais qui concernent la comptabilité analytique. Par exemple, le mouvement des marchandises, des stocks vers l'atelier de fabrication. Par exemple, ça concerne la comptabilité analytique et non la comptabilité générale. Voilà donc la fin de ce chapitre, chapitre 7, la comptabilité. J'espère que je vous ai donné un peu de notion en comptabilité. Je répète que le métier de secrétaire n'est pas de faire de la comptabilité, mais de lire, de comprendre, d'extraire l'information des pièces et des documents comptables. Je vous remercie infiniment. La prochaine science, le prochain chapitre sera l'archivage. Comment le secrétaire organise ces dossiers, soit des dossiers physiques papier, soit ces dossiers électroniques sur ordinateur. Comment ils les classent, comment ils les conservent, comment ils les traitent, comment ils les éliminent. Lorsqu'il y a, par exemple, une pièce comptable qui a plus de 10 ans, comment la traiter, est-ce qu'on doit la détruire, est-ce qu'on doit la garder. On va voir tout ça dans le chapitre 8 de l'archivage. Je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube et en partageant ce cours gratuit avec vos collègues, vos amis et toutes les personnes intéressées par ce cours de secrétariat. Excellente journée à vous tous et toutes.